Bonjour à tous, je suis enseignant à l'IUT de Créteil dans le département génie électrique et informatique industrielle. Je m'appelle Daniel Kalinowski, je suis radiomoteur depuis deux ans F4HYX et je m'occupe également de la station seule du campus spatial qui vient d'ouvrir il y a quelques années et ceci m'a permis de réfléchir un petit peu comment on pouvait introduire des activités auprès de nos étudiants en lien avec l'activité satellite et l'activité radiomoteur dans le cadre de la formation GE2i. Alors nous avons à l'IUT des quatre semestres où nous devons organiser quatre projets tutorés qui se suivent. Généralement en première année c'est plutôt des études et de la bibliographie et on deuxième année on essaye de faire de la réalisation. Alors là, moi je fais surtout des deuxièmes années, donc des semestres trois et semestres quatre. J'ai découvert via la station seule, donc la réception, la réception satellite. Je n'y connaissais rien au départ, donc il a fallu tout apprendre. Donc il y avait un transsever à l'époque et donc un recever ICOM et j'ai vu que c'était un petit peu compliqué de faire de la réception en bande UHF et en GMSK 9600 bits par seconde. Alors qu'avec la clé SDR, une clé SDR que j'avais trouvée dans une boîte comme ça, j'ai dit qu'est ce que c'est ce truc ? Je vais essayer. Et via l'AMSAT, donc on m'a conseillé quelques logiciels dont SDR Console, Christophe, et donc j'ai essayé de m'amuser avec ça et je me suis rendu compte qu'en quelques journées, je pouvais recevoir à peu près n'importe quoi. Donc de l'ADSB avion, du DAB radio, de l'audio, de l'audio donc écouter les pilotes qui atterrissent hors lit, enfin tout un tas de choses. Donc ça m'a du coup passionné et je me suis dit qu'on pouvait essayer de faire travailler les étudiants sur ce type de projet, l'idée étant qu'un étudiant pourrait s'équiper lui-même d'une clé SDR, puisque ça coûte entre 20 et 30 euros, et lui donner goût à la réception, que ce soit audio ou que ce soit numérique, et qu'il puisse par la suite s'investir dans cette activité. Alors le sujet du S3, c'est mettre en oeuvre une clé SDR avec le logiciel SDR Console, dont on a parlé tout à l'heure, qui est vraiment un super logiciel, la version 3. Donc on vérifie le fonctionnement en écoutant des stations radio, par exemple les bandes avions, donc ça, ça va assez vite. Ensuite, on installe le câble audio virtuel VB câble dont vous avez entendu parler tout à l'heure, donc c'est juste installer le driver, ça prend cinq minutes. Ensuite, enregistrer un message à TIS de l'aéroport d'Orly, donc là c'est 126.5 en mode modulation d'amplitude synchrone, avec le logiciel Audacity. Donc l'idée, c'est de pouvoir enregistrer les trames, que ce soit de l'audio ou que ce soit du numérique, avec un logiciel, pour que l'étudiant puisse nous prouver qu'il a bien effectué le travail, donc ça, ça fait partie de la restitution au niveau de l'évaluation de la note. Et puis également, être capable en mode offline, c'est-à-dire une fois qu'on a enregistré une trame, par exemple la PRS, être capable de la redémoduler via le logiciel de démodulation, par exemple le jour de la soutenance, ou par la suite pour expliquer à ses camarades ou à des professeurs, voilà, j'ai été capable de faire ça, et je te montre comment ça marche en mode offline. Alors, ensuite, on passe à la réception d'une trame à PRS en mode terrestre, en 144-800, en Arrow FM, et on démodule en FSK 1200 avec le logiciel SoundModem, qui est un logiciel libre d'un radio amateur, qui fonctionne très bien, et on enregistre les trames dans un fichier texte. Donc les trames qui ont été reçues, donc là c'est autour de Créteil, c'est en mode terrestre, on les enregistre en fichier texte, et donc ça fait partie aussi de l'évaluation. Ensuite, on localise les stations reçues avec le site internet APRS.fi, donc on a les... OK. On a le don des... On a le callsign des émetteurs, donc on est capable de retrouver avec ce logiciel d'où émettaient les stations, donc c'est très intéressant, il y a des étudiants qui voient, bah oui, il était là, à tel endroit, à 30 kilomètres, donc c'est très intéressant, c'est concret. Ensuite, on enregistre la trame APRS avec Audacity pour pouvoir faire la même chose que tout à l'heure, mais cette fois-ci la partie numérique, la trame numérique. Donc on enregistre en mono pour économiser de la place, on enregistre en 16 bits, et ça c'est largement nécessaire, et puis en 1100025.wav, puisque en fait c'est le format qui est utilisé par SoundModem pour échantillonner le son. Ensuite, on découpe la trame reçue via l'Audacity. Donc en fait, sur la partie qui a été enregistrée, on ne garde qu'une trame qui nous intéresse pour avoir un fichier très court. Et puis après, on leur demande de faire la démodulation FSK Offline avec la relecture de la trame via l'Audacity. Donc l'Audacity sert à lire le fichier enregistré. VVCAB permet de transférer l'audio output sur SoundModem qui démodule. Donc à l'issue de ça, il y a un dossier de synthèse de 20 pages et un exposé oral de 10 minutes et avec la preuve de tout ce qui a été fait par la suite. Alors là, vous avez les étudiants, par exemple, qui ont travaillé sur ce projet avec la clé SDR, l'antenne doublée et puis le PC portable. Et donc ça, c'est le PC d'un étudiant. Alors, OS4, ça monte en puissance avec réception en satellite ISS, toujours avec la même clé SDR. Donc là, on demande déjà à l'étudiant de regarder la problématique de réception d'un satellite, les orbites et le logiciel pour faire les calculs G-Predict, pour connaître le moment où on va pouvoir écouter le satellite. Ensuite, on règle le lieu d'écoute avec les coordonnées GPS. Ensuite, on relève les passages de l'ISS avec une élévation demandée supérieure à 45 degrés pour que les étudiants puissent mettre en œuvre facilement l'écoute. Ensuite, on fait des essais d'écoute avec SDR console, donc sur 145-825 qui est la fréquence APRS de l'ISS. Et ensuite, on va relever le spectre d'émission photo d'écran et on va noter le niveau d'émission avec le S-mètre. Et là, normalement, on ne doit pas capter parce qu'on n'a pas assez de gains. Mais l'étudiant nous prouve qu'il l'a fait et a fait une mesure avec son appareil photo. Je vais accélérer encore. Reception de tram APRS avec démodulation avec le logiciel Zoom Modem. Là, c'est pour montrer qu'on n'arrive pas à démoduler parce que le signal S n'est pas assez fort. Ensuite, j'ai acheté un petit ampli sur Amazon de 20 dB, pas très cher en SMA. Et donc, on leur demande de faire l'essai pour voir avec plus de 20 dB si on arrive à s'en sortir. Ensuite, on va passer sur l'antenne VHF de la station Sol. Donc, l'étudiant va nous dire, j'ai prévu de faire ça à telle heure. Donc, on va organiser un rendez-vous. Et puis là, il va mettre son PC et sa clé USB au cul de l'antenne VHF qui descend. Et donc, il va faire des essais avec la station Sol. Et là, il va s'apercevoir que ça démodule. Ensuite, on fait un essai avec une antenne Yagi que j'ai achetée, qui est une antenne pas chère de 60 euros à 5 éléments. C'est A144S5R de Diamon, qui a un gain relativement correct. Et l'étudiant va faire ça directement dehors. Donc, il va brancher l'antenne sur sa SDR. Et on va suivre le satellite avec l'application ISS Detector, avec le smartphone, pour voir à quel moment, quelle est la position du satellite au moment où on fait le passage. Et puis, bien évidemment, régistrement de trame APRS avec Audacity quand on a réception. Voilà, j'ai quasiment terminé. Donc, je vous montre un deuxième groupe d'étudiants du SCAT. Donc là, vous voyez l'antenne. Donc, il y a l'étudiant avec la clé SDR qui fait la réception directement avec SDR Console. Vous avez l'étudiant qui drive le tout avec son ISS Detector sur le smartphone, pour dire qu'il est à tel endroit. Vous avez le tracking manuel, avec le plombier d'université à qui j'ai présenté l'antenne. Et je lui ai dit, ça serait bien que tu me fasses un support main, avec des tubes en PVC, pour tenir l'antenne. Il a fait ça, ça fonctionne très bien. Donc, c'est très pratique. Et donc, en attendant de pouvoir monter en puissance au niveau de réception des CubeSats et autres, voilà un petit peu l'idée qui était d'initier les étudiants aux activités spatiales radioamateurs. Merci bien. Applaudissements. Sous-titrage ST' 501